Moi le premier, j'ai été admiratif de ce projet. Je me suis impliqué à 100%. Je trouve que pouvoir revaloriser ce pain qu'on jetait malheureusement et qu'on a la possibilité de repasser dans certains produits, je trouvais ça vraiment un projet phénoménal. Je vais vous faire voir le procédé maintenant, comment ça fonctionne. On a mis en place avec les boulangers, ils le mettent dans le four boulanger à une température basse pour pouvoir le sécher. Donc maintenant on va le moudre pour le transformeur par exemple. On le recasse. Voilà, on l'a parfois. Vous voyez c'est une opération quand même qui est extrêmement simple. C'était vraiment une découverte, c'était nouveau, c'est comme de l'or. On a découvert de l'or et puis il fallait en faire quelque chose, le transformer. Je vous ai préparé des muffins sucrés plutôt que de la farine. Mais vous voyez, on a mis justement notre poudre qu'on incorpore à l'intérieur. J'incorpore mon liquide, donc c'est du lait et des œufs. A la suite, j'incorpore mon sucre et pour finir, mon beurre fondu. Et donc ensuite, c'est poché dans des petits inserts qu'on a, des petits moules. Donc on va aller le mettre au four. C'est prêt ! Franchement, c'est très bon, c'est plutôt agréable. On ne pense pas que c'est fait avec cette farine-là. C'est plutôt une bonne idée je trouve parce qu'on récupère ce qui n'a pas été utilisé. Donc non, c'est bien. Le gaspillage alimentaire, c'est une question qui concerne chacun d'entre nous. Que ce soit autant les professionnels ici dans les boulangeries pour lesquelles on essaye de trouver des solutions, que les particuliers. Et ça tient à plein de choses. Chacun peut derrière déployer à titre personnel pour arriver à ce qu'ensemble, on puisse avoir un impact global pour réduire ce gaspillage alimentaire. Merci. 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 Merci.